C'est un peu devenu une routine. Tous les lundis, à travers le pays, des milliers d'Allemands marchent sous la bannière de Pegida, les patriotes européens, contre l'islamisation de l'Occident. Un mouvement d'extrême droite, lancé il y a moins d'un an, mais qui gagne en popularité, surtout depuis l'arrivée massive de réfugiés. Je m'inquiète de ces masses de gens qui nous envahissent, et je suis sûr que si ça continue, des drames vont se produire ici, dit-il, comme Charlie Hebdo, du terrorisme islamiste. L'organisatrice des marches Pegida, à Munich, rejette tout lien avec les néo-nazis. Son mouvement, dit-elle, représente le sentiment d'une bonne partie de la population. C'est du suicide pour ce pays. L'islam n'est pas une religion, à mes yeux, dit-elle. C'est une idéologie qui va ruiner le monde. Au cours des derniers mois, les crimes, à caractère raciste, se sont multipliés en Allemagne, comme ce foyer de demandeurs d'asile incendié au mois d'août. L'Allemagne a un historique de violences d'extrême droite, dit Nicola Hicke. Mais selon cette chercheuse qui étudie le racisme en Allemagne, la tendance actuelle est inquiétante. Il y a de plus en plus de racisme ordinaire au quotidien, et les gens l'expriment de plus en plus ouvertement, dit-elle, alors qu'ils n'auraient pas osé le faire il y a cinq ans. Mais plus l'extrême droite raciste s'exprime, plus elle rencontre de l'opposition citoyenne. Chaque manifestation de Pegida s'accompagne désormais d'une contre-manifestation. Selon cette manifestante, anti-Pegida, il s'agit de ne pas laisser à l'extrême droite les rues de la ville. Ce sont des gens pleins de peur, pleins de haine, qui ne connaissent rien à l'histoire humaine, dit-elle. De tout temps, il y a toujours eu de la migration. Ce genre de manifestation, si elle demeure pour l'instant marginale, témoigne de la profonde division que suscite en Allemagne la question de l'immigration. Des divisions, et donc potentiellement des problèmes à venir. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Munich. Et si vous voulez en apprendre encore davantage sur cette crise, je vous invite à consulter notre dossier Web très complet à l'adresse que vous voyez à l'écran.